On savait déjà que le port d'Anvers était la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Mais Anvers est aussi l'un des hauts lieux de la consommation de cette drogue sur le continent. Sur place, la cocaïne aurait tendance à se banaliser. Une étude montre même que c'est à Anvers qu'on retrouve les plus hautes concentrations de restes de cocaïne dans l'eau des Zygours. Un dossier préparé par Baptiste Hupin. C'est une collaboration étonnante entre l'Université d'Anvers et la Compagnie des eaux de la ville. Dans cette immense station d'épuration s'écoulent les eaux usées d'une bonne moitié des Anvers-sois. L'endroit idéal pour collecter des échantillons. Cette curieuse soupe est composée de petites quantités d'eau prélevées régulièrement tout au long de la journée. Une vraie mine d'informations pour ce chercheur. C'est un représentatif beeld, pour que nous prenons avec nous tous à l'étude sans le savoir. Direction ensuite le laboratoire de toxicologie de l'Université d'Anvers avec notre précieux échantillon. Le chercheur va le centrifuger, le concentrer et enfin l'analyser pour y détecter des traces de cocaïne. Cette analyse des eaux usées est réalisée dans 75 autres lieux en Europe. Les scientifiques appliquent exactement le même protocole. Objectif, comparer notre échantillon Anvers-sois avec celui d'autres grandes villes et les résultats sont clairs. Les traces de cocaïne détectées à la station d'épuration d'Anvers dépassent très largement celles de grandes villes comme Barcelone, Amsterdam ou Paris. Consommation importante à Bruxelles également qui occupe tout de même la cinquième place du classement. Avec une tendance claire, à Anvers, les chiffres ont tout simplement explosé ces dix dernières années. Et les résultats mesurés en laboratoire semblent se vérifier sur le terrain. Dans cette association, on aide les consommateurs de drogue en difficulté. Ce travailleur psychosocial remarque une forme de normalisation de la cocaïne à Anvers. Le directeur de l'association a d'ailleurs vu évoluer les préoccupations des consommateurs ou de leur entourage ces dernières années. Si on regarde les questions qui viennent à l'advise, on voit que la cocaïne, comme le plus important produit, est la première place qui a été ennommée par rapport au cannabis. Des eaux du porc jusqu'aux eaux usées des égouts, la poudre blanche prend donc de plus en plus d'espace dans la vie en versoise. Sous-titrage Société Radio-Canada